Alexios, c'est toi ! Oui bien ! Comme tu as dit que tu ne reviendrais pas à Kefalonia, j'ai décidé de partir moi aussi. J'ai dit que je ne reviendrais pas, mais je ne t'ai jamais dit de partir. En tout cas, je suis là ! Génial ! Eh bien salut à tous, c'est Blue et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Assassin's Creed Odyssey sur PlayStation 4. Et comment es-tu arrivé ici ? J'ai quitté Athènes, mais de temps en temps, je reconnais quelque chose. C'est agréable. C'est incroyable de te voir ici. Je ne m'attendais pas à te voir ici ! Moi non plus ! C'est incroyable de nous revoir à Athènes. Cette ville est tellement différente de Kefalonia. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Je dois t'aider à te préparer. Faire en sorte que tu laisses toutes tes armes et que tu portes tes vêtements. Donc, tu travailles ici ? Pour Périclès ? Non, pour Aspasia. C'est qui Aspasia ? Pourquoi dois-je me changer ? Pourquoi travailles-tu pour Aspasia ? Comment se fait-il que tu travailles pour Aspasia ? J'ai eu quelques ennuis en arrivant à Athènes. J'étais le chef d'une petite bande d'orphelins qui a essayé de voler Aspasia. Mais on ne savait pas que c'était elle ! Et... tu l'as persuadée de t'embaucher ? Non, c'est elle qui me l'a demandé. Ah, quelle chance ! Je ne vois pas pourquoi je devrais me changer. C'est comme ça, ici. J'ai trouvé ça étrange au début. Mais tu verras, on s'y fait très vite. Et mes armes ? Ne t'en fais pas, je vais m'en occuper. Il vaut mieux ne pas effrayer ces gens. Eh bien... Je crois que je suis prêt à entrer. Tu ne peux pas ! Enfin, pas comme ça. Les Athéniens apprécient et souhaitent que les gens adoptent leurs coutumes. Mais ne t'en fais pas, j'ai une tenue pour toi. Je vais me changer, je vais garder mes vêtements. Je vais me changer. Tu promets de surveiller mes affaires ? Oui. Laisse tes armes là, dans le coin. Je repasserai quand tu seras prêt. Je ne me sens pas très à l'aise là-dedans. Maintenant, tu ressembles à tout le monde. À t'entendre, c'est une bonne chose. Bien sûr ! Si tu veux qu'on te prenne au sérieux, c'est le meilleur moyen. Crois-moi. Bon, c'est tout ? Oui, tu es prêt. Ne t'en fais pas, tu as vécu des choses bien plus effrayantes. J'ai beau chercher, je n'en vois pas. Tu es sûr que je ne peux pas garder une arme sur moi ? Pas une seule. Allez, dépêche-toi d'entrer. Oh, et ne repars pas sans me dire au revoir. Parlez à Hérodote. Notre ami Hérodote. Quéré, Alexios. Le puissant mercenaire et grand voyageur a enfin fait sa grande entrée. Mais un peu en retard. Hérodote. Les Athéniens s'y entendent pour me faire savoir que je ne suis pas le bienvenu. C'est un soulagement de te voir. Ne te laisse pas intimider par les gens qui sont là ce soir. N'écrate. Périclès n'est pas un roi. Il a besoin que ses invités l'aiment, afin que le peuple l'aime. Et eux aussi, à leur tour, ont besoin de Périclès. Tu es exactement comme eux. Tu crois vraiment que ces gens vont m'aider ? Ils le feront si tu parviens à gagner leur confiance. Et tu as su t'habiller pour l'occasion. Après tout, ici, le plus bruxiel est de paraître digne de confiance. Viens. Je vais te présenter à tous ces gens. Ils n'en ont pas l'air, mais ces gens tiennent notre avenir dans leurs mains. Dans leurs mains, et au bout de leur langue. Tiens, Sophocle et Euripide, par exemple. Deux des plus célèbres auteurs de théâtre du moment. Aucun esprit n'est aussi pénétrant que le leur. Ils ont l'air d'être en plein affrontement intellectuel. Comme de coutume. Mais enfin, c'est un auteur de comédie ! De comédie, Euripide ! J'ai pas compris la bague. Ça m'a pas fait rire, mais bon. J'ai entendu parler de Sophocle. Ça n'a pas l'air très intellectuel. Ça ressemble plutôt à une querelle d'amoureux. Euripide, étonnamment lui aussi, a écrit son lot de comédies. Tu devrais voir plus. Ces derniers temps, sa renommée doit plus à ses phrases que qu'à ses œuvres. Mais l'homme à côté de lui, Protagoras, est un sophiste aussi digne de louanges que le grand Socrate. Je suis étonné de voir Socrate ici. Socrate n'est pas si grand. À mes yeux, inviter Socrate est le meilleur moyen de gâcher une soirée. Je suis étonné qu'on l'ait laissé entrer. Oh, ne te laisse pas agacer par Socrate. Au moins, cette fois-ci, je n'ai pas venu pieds nus. Et cette pauvre chose qui gesticule comme un singe est Trasimac. Si tu prêtes l'oreille, tu remarqueras que Socrate et lui débattent en réalité du même sujet. Mais l'air qu'il remue le rend sourd à toute critique. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Où est Périclès ? Ah, il n'assiste jamais à ses propres réceptions. Mais tu me rappelles que j'ai eu le faveur à lui demander. Maudit Socrate ! Il est toujours là où je m'attends le moins à le voir. Ne prends pas l'exemple sur les mœurs d'Alcibiade. Contente-toi de rester poli. Et ne bois pas trop. Bien ! Alors dis-moi, que pense un mystios d'une fête comme celle-ci ? C'est bizarre ce passage de l'histoire. Alcibiade a l'air intéressant, je n'aime pas beaucoup les fêtes. La soirée promet d'être longue. À une fête, on doit vomir du sang, pas de la poésie. Ces gens sont tous si convenables. Si les invités ne correspondent pas à tes goûts particuliers, tâche de te concentrer sur la raison de ta présence ici. Merci, Hérodote. Bon, si tu veux bien m'excuser, Périclès est ici quelque part et il faut que je le prévienne. S'il est seul, je lui rapporterai les paroles de ta sœur. Vas-y, ne me laisse pas seul. Attendez. Tu veux me laisser seul avec ces gens ? Tu te débrouilleras très bien sans moi. Détends-toi. Parle avec les gens et tâche d'apprendre où est ta mère. Oh non. Rassemblez des informations sur votre mère. J'espère juste qu'on ne va pas se taper 5 minutes de dialogue par personne. Surtout que ça risque d'être des dialogues inutiles. Allez, voyons voir. Bien entendu, je n'emploie les mots guerre, dieu ou civilité que dans le cadre de ce qu'on peut observer. Je peux regarder des soldats se battre, mais cela me permet-il pour autant de comprendre la guerre ? Je ne t'avais encore jamais croisé ici. Accepterais-tu de converser avec moi et de m'épargner les divagations de cet homme ? D'accord, non merci. Bien sûr, discutons. Mais de quoi ? Avant que Protagoras ne change de sujet, nous parlions du prochain grand dirigeant d'Athènes. Cléon. Cléon est un grand homme. Parlons des raisons de ma présence. Cléon est un crétin. Je vais encore changer de sujet. Je cherche quelqu'un. Une femme spartiate. Une spartiate ? J'espère que son cadavre pourrit quelque part. C'est tout ce que méritent ces chiens. Je me demande, si tu trouvais cette femme, si tu la voyais de tes yeux, croirais-tu à la réalité de son existence ? Oh, ça ne sert à rien. Laissez tomber. Et si tu ne souhaites pas discuter, que désires-tu ? Pourquoi Périclès vous a-t-il invité ? Où est Aspasia ? Pourquoi Aspasia est-elle absente ? Es-tu certain qu'elle n'est pas là ? Observer sa présence ne garantit en aucune manière qu'elle est ici. Selon moi, cela lui ressemble bien de rester dans l'ombre pendant que nous nous tenons dans la lumière. Si vous êtes allié de Cléon, pourquoi Périclès vous a-t-il invité ? Tu connais mal Athènes, étranger. Ici, on garde l'œil sur ses ennemis. Comme dirait le dicton. Tout cela était inutile. Quéré. Je garde mes amis à côté de moi. Et je garde mes ennemis encore plus près. Huile d'amour, obtenir des informations auprès d'Alcibiad. Bon. Oui, va parler à cette insupportable d'outre. Voyons voir. On va bien trouver un truc quelque part, ici. Il a l'air d'avoir un point de mission. On s'en prend à quelqu'un. Ouvrez cette porte, ou je l'enfonce ! Ne t'occupe pas d'elle. Elle aime bien regarder. Mais qui voilà ! Quelle autorité ! Et quelle détermination ! Je comprends mieux l'intérêt que Périclès te porte. Tu viens te joindre à nous ? Il reste une place. J'ai cru entendre des cris de douleur. Il est parfois difficile de distinguer les cris de douleur et de plaisir. Si j'avais su que tu allais frapper à ma porte, je l'aurais laissée ouverte. Grande. Ouverte. Mon dieu ! Je cherche quelqu'un. On ne s'en dit pas ici, on dirait. Je ne suis venu à ce banquet que pour trouver quelqu'un. Je crois que nous pourrions nous rendre service, non ? Tu me rapportes un peu d'huile et je t'aide à trouver qui tu cherches. Cette personne est peut-être ici. Ça m'étonnerait. Non, elle n'est pas là. Je vais quand même vérifier. Je vais t'apporter de l'huile d'olive. Après un tel spectacle, il vaut mieux que j'aille chercher cette huile. Obéissant en plus ! Tu me plais de plus en plus. Dépêche-toi. Oh le malaise. Nous allons vous ennuyer. Procurez-vous de l'huile d'olive. Ok, c'est ouf, c'est à 7 mètres. Mais je l'ai déjà ? Attendez, je l'ai peut-être déjà en fait. Des pas te ramènent toujours ici. Tu as apporté l'huile. Pourquoi est-tu si différente, Périclès ? Pourquoi as-tu l'air si attiré par Socrate ? À ton arrivée, il m'a semblé que Socrate et toi, vous étiez... Ah, si seulement tu avais raison. Mais un jour, je réussirai à l'amener ici, parmi nous. Je t'en fais le serment. Tu as grandi dans la maison de Périclès, mais tu es plutôt différent. Oh, personne ne ressemble à Périclès. Et il est presque toujours aussi sérieux. Athènes est assiégé et il s'inquiète pour l'avenir de la ville. Donc, raison de plus pour faire la fête ce soir ? Nous n'aurons peut-être plus la même liberté demain, hein ? Qui sait ? Je vais peut-être revenir. Si tu reviens avec une cruche d'huile, je promets de te prouver ma reconnaissance. Par pitié, arrête avec ce clin d'œil. Ok, bon. Il faudra trouver de l'huile d'olive. Rien entendu. Tiens, c'est qui, lui ? J'imagine que tu es venu te moquer de mon différent avec Euripide. Ok, est-ce qu'on s'en fout ? Ce n'était pas indifférent, je cherche des indices. Tu n'es qu'un crétin riche et arrogant. Oh mon Dieu, mais des répliques dans ce jeu ! Peu importe. Je cherche des indices pour retrouver une femme spartiate. Une spartiate à Athènes. C'est peu banal. Mais si tu crois que je peux m'intéresser à quelqu'un d'autre que moi, tu te trompes. Adresse-toi à Euripide. L'homme qui connaît le mieux ce monde après moi. Ce pédiculeux, xanthodonte et exophtalmique Morozov. Mais il ne parle que quand il a bu. Je n'ai pas compris un seul mot, là. Moi non plus. Certes. Allons faire boire Euripide, tu veux créer une esclandre ? Un esclandre. Alors, on le fait boire, et il parle. Ça paraît plus argien qu'ahtanien. Tu m'impressionnes, étranger. Euripide vient d'Argos. Très bien. Ça mettra au moins un peu d'animation à ce banquet. Tu devras cependant choisir le vin Hidwan. Il devrait y en avoir dans les cuisines. Viens me dire quand Euripide sera fin prêt, et je m'approcherai discrètement. Pourquoi Périclès t'a-t-il invité ? Pourquoi en veux-tu tant à Euripide ? Je vais chercher le vin. Magnifique ! Mais écoute ce conseil d'ami. Aristophane ne supporte pas le vin doux. J'ai vu l'effet qu'il a sur lui. C'est absolument et horriblement délicieux. Une fête réussie, c'est une fête où on vomit. Je viendrai te prévenir si ton plan a marché. Oh là là. Huile d'olive, d'accord. Déjà, on a le truc du mec bizarre. En dehors de cet auteur arrogant, je ne vois pas beaucoup d'invités raffinés. Je peux faire quelque chose pour toi ? Je vais bien chercher du vin sec. Je vais bien chercher du vin doux. Je voudrais du vin doux. Tiens, prends, mais sors de ma cuisine. J'ai du travail. Ils sont tellement gentils dans ce jeu. Waouh. Mais tout se déclaque, c'est un truc de ouf. Alors, un instant, on va terminer la quête de l'huile d'olive. Et ensuite, on ira vers la quête du vin. Des pâtes te ramènent toujours ici, hmm ? Tu as apporté l'huile ? Oui. Un cadeau de grec. Nous sommes sauvés ! Aujourd'hui, ces femmes ont pleuré leur vice. Et ces hommes ont gardé les murs. On oublie tout. C'est l'heure de la fête ! Alors, qu'en dis-tu ? Ça t'intéresse de te joindre à nous ? Clairement pas. Oublions ces vêtements. On oublie. Je ne cherche que des informations. Non, non, non. Je ne vais pas faire ce choix. Maintenant, Alcy, il est temps de m'aider. Je cherche quelqu'un. Tu as de la suite dans les idées ? J'adore ça. On se concentre. Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a très, très longtemps. Fui Sparte ? Personne ne peut fuir Sparte. Enfin, supposons, si elle était stupide, elle est morte. Si elle était intelligente, elle a fait comme Aspasia. Elle a acheté son indépendance. Et c'est encore un tic que j'ai rencontré les femmes les plus intelligentes et les plus habiles. Tu veux parler des étahires ? Tu n'es pas sérieux ? Les étahires ? On m'a dit qu'elles jouaient un certain rôle à Corinthe. Mais je pensais que c'était le même qu'ailleurs. Oh non ! Ces femmes sont très différentes. Elles représentent une force. Et elles ont de la cervelle. Crois-moi. En arrivant à Corinthe, cherchant Thousa. Personne n'entre ni ne sort de la ville sans qu'elle soit mise au courant. Un de ces jours ? Beau guerrier. Anthousa à Corinthe. Ce n'est pas grand chose, mais c'est un début. Merci. On a enfin un vrai indis potable. Et ça, c'est cool. Ensuite, le prochain, c'est celui-là. Un nouveau minois chez Périclès. Voilà qui est en soi remarquable. Tu as dû voir mon imitation de Cléon. Je l'appelle la Brute Orange. Alors, ça a un avis ? Un nom ? On ne m'appelle pas ça. J'ai un nom. On m'a donné bien des noms pendant ma vie. Mais on ne m'a jamais appelé ça. Ah, et comment te fais-tu appeler ? Créature au nom multiple. Alexios. Hum, je ne te voyais pas en Alexios. Mais peu importe. Je suis Aristophane. Et cet homme-là, c'est Euripide. Oh, je t'en prie. Présente-toi. Moi, c'est Euripide. Pour un auteur dramatique, tu économises des mots. Un homme de bien a une vie calme, comme le dit ce vieil Euripide. N'est-ce pas, Euripide ? Quand j'ai besoin de me détendre, je me bats. Mais avec toi. Vite ! Qu'on lui apporte du vin pour qu'il dise quelque chose d'intelligent ! Après ma dispute avec Sophocle, je préférerais garder les idées claires. Je suis là pour te servir. Vous devriez faire un concours de boissons. Si tu commençais par mêler. Je ne suis ici que parce que je cherche quelqu'un. Ah, pourtant, j'avais la nette impression que ça était ici pour nous servir du vin. Alors, rejetons-en au vin, d'accord ? Aristophane et toi devriez boire un peu. Si nous faisions un jeu ? Une sorte de concours. Ah, merveilleuse idée ! Euripide peut sembler éteint, mais il ne refuse jamais un défi. Ma foi, si tu nous apportes du vin, je ne refuserai pas de montrer à ce genot comment boivent les Argiens. Eh ben, c'est parfait ! Rendons hommage à Dionysos, d'accord ? Il y en a un qui va vomir. Ce vin ne vaut rien, hein ? Et l'autre qui va parler ? Encore du vin ? Alors, un instant. Pourquoi ne pas parler à Sophocle ? Pourquoi Périclès vous a-t-il invité ? Non, on va continuer. Celui de droite, il va vomir, et celui de gauche, on va pouvoir soutirer des informations. Parfait. Oh, ce vin est une horreur ! Toi, tu me plais ! Qui t'a fait venir ici ? Je suis venu seul. Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a longtemps. Fui ? Pourquoi ? Elle a perdu deux enfants. Elle n'a pas eu le choix. Oh, elle a fui pour soigner son cœur brisé. Faisons une pièce, Ripide. Il paraît que des mers Spartiates vont dans un sanctuaire en Argonis pour implorer la pitié d'Asclépios. Je le sais, c'est de là que je viens. Après ce qu'elle a vécu, je doute qu'elle soit allée voir des prêtres. Alors, elle a dû aller voir mon ami Hippocrate. C'est un médecin, le meilleur des meilleurs. Il exerce à Argos. Si elle est allée lui demander de l'aide, il ne lui aura pas refusé. J'adore boire et chanter. Si tu veux chanter, reviens me voir. Je vais y réfléchir. Hippocrate, Argos. Retournez voir ce phoque, là. Bon, on va enfin pouvoir terminer ses missions, là. On ne peut pas faire mieux. Tu peux arrêter de te cacher. Ripide ne te verra pas partir. Il n'est plus en état. Me cacher ? Écoute bien. La guerre est aux portes d'Athènes. On va nous prendre nos maisons, puis nos têtes. Je tiens à ce qu'on me trouve drapé dans ma dignité. Enfin, ce qu'il en reste. Si tu vois, Pericles, remercie-le de ma part pour cette soirée haute en couleur. Quel idiot ce mec. C'est un truc de ouf. Quête terminée. Enfin. Bah, punaise. Il nous reste encore une personne à qui parler. Oh là là. Ah, voilà celui qui reconnaît l'importance suprême du savoir. Nous avons surtout reconnu que nos visions du savoir sont radicalement différentes. Tu t'en souviens, à la bonne heure. Que dirais-tu de reprendre cette conversation ? Tu as vraiment l'intention d'utiliser cette distraction pour échapper à mes critiques ? Je doute de l'intérêt de ce débat. Vous m'intéressez. Vous avez passé la soirée à discuter du même sujet sans en venir aux mains. Ça m'intéresse. Nous discutions de la nature des dirigeants. C'est l'endroit rêvé pour le faire. Je vais te poser la question que j'ai soumise à Trasimac. Admets-tu que le fait de diriger soit un art ? C'est un art, comme toutes les entreprises de valeur. Ce n'est pas un sujet à débat. Certes, mais la médecine vise à améliorer le patient, pas le médecin. La charpente améliore l'édifice, pas son bâtisseur. Mais l'art de diriger ne vise-t-il pas à améliorer davantage les dirigés que le dirigeant ? Ne sois pas absurde ! Les dirigeants sont injustes, c'est une perte de temps. Votre discussion ne vous mènera à rien. Peut-être. Alors, comment définir l'art ? Je ne me laisserai pas entraîner dans ce débat. Très bien. Alors réponds à ceci. L'artiste ne donne-t-il pas forme et symétrie à son sujet ? Il me semble que oui. Les lois et la justice en font autant pour les gens, n'est-ce pas ? Et existe-t-il un meilleur moyen de rendre compte de l'histoire d'un peuple que ses coutumes et ses lois ? Si c'est le cas, diriger comme rendre la justice sont des arts, comme le suggère Trasimac. C'est pas faux. Aspasia. Sous-titrage Société Radio-Canada